Mes chers compatriotes, il y a 60 ans, notre pays accédait à la souveraineté internationale après une longue période de domination coloniale marquée par des luttes multiformes de notre peuple qui a fini par parvenir à son indépendance. En tant qu'État membre à part entière dans le concert des nations. En célébrant cet événement mémorable, nous nous devons de rendre un hommage mérité au père fondateur de la nation gabonaise qui, conscient des enjeux et malgré leur divergence politique, ont su œuvrer à l'aboutissement de la reconnaissance du droit du peuple gabonais à disposer de lui-même, à son droit de gérer ses propres affaires et à celui de prendre en main son destin. Je pense particulièrement à cet instant au président Léomba, qui proclama solennellement à la face du monde, le 17 août 1960, l'indépendance du Gabon. Mais aussi à tous les autres leaders qui apportèrent une remarquable contribution au triomphe de cette noble cause. Et parmi lesquelles, Jean-Hilaire Obama, Paul Ndjengé Gonjou, René-Paul Souzat, Louis Bigman, pour ne citer que cela. Je pense également au président Omar Bungo Ndimba, qui, en dépit de son long règne et des limites inhérentes à la gouvernance, avait lancé les bases nécessaires au développement économique et social, qui avait également su rester à l'écoute de son peuple. maintenir l'unité de la nation, malgré les difficultés de son temps, et surtout, imposer le Gabon au centre de la scène diplomatique, sous-régionale, régionale et même internationale. Il est peut-être trop tôt pour porter un jugement global sur son action, mais faisons confiance à l'histoire qui appréciera. Nous devons également saluer la contribution apportée par des acteurs majeurs de la vie politique de cette période, notamment Paul Mba Abessol, Pierre Mambundu Mambundu, Pierre-Louis Agonjou-Kaoué, Simon Oyonaba, et bien d'autres, qui ont œuvré de toutes leurs forces au rétablissement du multipartisme. Malheureusement, tous ces acquis ont été réduits à néant par la gouvernance d'Ali Bongo, qui a précipité notre pays dans une crise multidimensionnelle jamais égalée. Outre la pandémie du coronavirus, qui est venue non seulement étalier au grand jour les faiblesses de notre système sanitaire, Le Gabon est aujourd'hui marqué par la détérioration de sa situation économique, la déstructuration du système éducatif, la montée du chômage, en particulier des jeunes, et la multiplication des grèves perlées dans de nombreux secteurs d'activité. Cette situation résulte des choix hasardeux, d'une absence de leadership au sommet de l'État, mais également d'une profonde division de la nation causée par le nihilisme du pouvoir en place, avec pour conséquence, entre autres, un climat politique des plus délétères. Mes chers compatriotes, nous n'avons pas le droit de nous mentir à nous-mêmes. Nous devons reconnaître que rien ne va plus, que notre pays va mal. Nous devons nous souvenir que le Gabon est notre bien commun. Il n'appartient à aucun clan, à aucun groupe, ni à aucune famille. Nous appartenons d'abord à un ensemble appelé nation, et non uniquement à des communautés ethno-sociologiques. Il nous faut par conséquent nous détourner des considérations dépassées. Nous sommes tous concernés et responsables de l'avenir du Gabon, voire de son devenir. C'est pourquoi, il est urgent que l'on sorte du blocage et des postures actuelles. Chacun doit faire preuve de dépassement et ne penser, comme les pères fondateurs, qu'à l'idéal, Gabon d'abord, à l'instar du président Léomba. Nous devons donc placer l'intérêt de la nation au-dessus de tout et nous approprier son échelle de valeurs basée sur la compétence, le mérite et le talent d'où qu'ils viennent. Le moment est venu de montrer que le Gabon passe avant tout et qu'en tant qu'élite, nous sommes conscients des enjeux de l'heure et des défis à venir. La commémoration de l'accession du Gabon à l'indépendance devrait donc être un de ces moments privilégiés de communion nationale. Il devrait nous aider à renforcer notre sentiment d'appartenance à une même nation et à conforter notre fierté d'être Gabonais. Nous devons nous souvenir de là où nous venons et mesurer le chemin parcouru. Nous devons éviter la stigmatisation des uns et l'exclusion des autres. Nous devons travailler à la cohésion dans les différents camps et cercles, nous engager à regarder dans la même direction et tout faire pour affirmer notre identité. Il nous faut pour cela, malgré nos différences, qui constituent une vraie richesse, œuvrer inlassablement au rassemblement. Nous devons mettre en commun nos énergies et notre propre génie pour trouver par nous-mêmes la solution aux problèmes qui minent notre pays et qui nous divisent. Nous pouvons, sans compromission, regarder dans la même direction et réaffirmer notre volonté de contribuer à l'édification d'un Gabon prospère. C'est dans cet esprit que je pense qu'il est nécessaire de trouver sans plus tarder les voies et moyens pour sortir de la situation politique actuelle, situation pleine d'incertitudes et qui, si nous n'y prenons garde, risque à terme de déboucher sur une impasse. Nous devons aussi avoir à cœur ce faisant d'apporter de véritables solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs, dont les affaires périclites du fait d'un environnement lié au non-respect par l'État de ses engagements. Mes chers compatriotes, le cadre institutionnel qui prévoit actuellement est taillé sur mesure au profit d'une personne et d'un système qui concentre tous les pouvoirs. Les libertés fondamentales et les droits humains sont tous les jours gravement menacées et les bases de notre vivre ensemble sérieusement ébranlées dans un tel contexte. Aucun progrès n'est possible et les perspectives d'avenir loin d'être radieuses. Nous sommes, à cet égard, un certain nombre à considérer que dans la situation actuelle, une période de transition s'impose. C'est pourquoi nous envisageons de prendre dans les prochains jours une initiative allant dans le sens d'échanges approfondis visant à proposer de façon consensuelle un nouveau cadre juridique et institutionnel qui corresponde mieux à notre histoire, aux exigences du XXIe siècle et aux aspirations profondes de notre jeunesse. Ce cadre devrait permettre d'apaiser le climat politique, d'instaurer la confiance, de ramener la sérénité et de garantir la paix et la stabilité de notre beau pays, le Gabon. J'espère que chacun d'entre nous comprendra, dans un monde enclin à la compétition tous azimuts, le sens de cet appel guidé et par le souci de préserver le précieux patrimoine qui nous a été légué et que nous avons le devoir à notre tour de transmettre intact aux générations futures après l'avoir développé. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Gabon.